Mambiram Faye, bonjour. Bonjour, madame Elisabeth Yata. Vous êtes le président du Conseil national des aînés du Sénégal. Dans la presse de ce mardi, on a entendu, ou plutôt du lundi passé, on a entendu parler des retraités de l'IPRES qui n'ont jusqu'à présent pas reçu leur pension. Qu'en est-il justement ? Oui, alors je vous remercie beaucoup de nous interpeller sur cette question. Nous qui sommes les principaux concernés, et moi, je veux parler au nom de tous, que ce soit les retraités de l'IPRES comme les juges de l'IPRES. Ce qui s'est passé réellement au niveau de l'IPRES ce mois-ci, il y a eu ce problème au niveau des postes de finances. La plupart des retraités allaient toucher leur pension là-bas. Alors, en poste de finances, il y a des problèmes d'argent, je ne m'étends pas là-dessus. Vous le savez aussi bien que moi, c'est des milliards qui sont dans l'IPRES. Et ce qui fait que l'IPRES a dit à ces pensionnés, vous venez donner votre numéro de téléphone, si vous avez Orange Monique ou F, on va vous payer par ce prix. Il y en a qui sont allés dans les centres de paiement, mais absolument rien. Rien n'était fait. Pour la plupart, ils attendent jusqu'à ce jour, au moment où je vous parle, ils attendent de mettre la main sur leur pension. Alors, donc, ce qui n'est pas perçu, je pense qu'il y a eu vraiment des moments où on avait fait des propositions pour la pension. D'abord, la mensualisation. Vous ne devez pas dépasser le 5 de chaque mois. Et jusqu'au 20, ils n'ont pas encore perçu leur pension de retraite. Mais c'est grave, c'est une situation vraiment grave pour ces retraités-là. Et ça peut créer une tension sociale. Et on n'en a pas besoin actuellement dans notre pays. Donc, l'e-presse devrait s'évertir à vraiment respecter ces dispositions prises au niveau de notre pays pour les cycles de paiement. Le FNF est payé avant la fin du mot. Pourquoi pas l'e-presse, qui a vraiment des moyens de le faire. Et sans conférence, ils te disent, oui, nous payons par avance. Non, mais ça, c'est quoi. Et concrètement, que vous ont-ils donné comme source de ce problème ? Tension de trésorerie ? Non, il n'y a pas de tension de trésorerie. Alors, quel est le problème ? Pourquoi ils vous donnent des avances et non l'intégralité de votre pension ? C'est, non, en fait, l'avance, ils payent par avance, ils disent. Mais le paiement par avance, par anticipation, voilà. Mais le paiement par anticipation, ça ne veut rien dire. Ça veut dire ? Les gens attendent et au moment opportun, c'est terminé. Bon, donc, cette non-féalisation devait être suivie par une réforme forte que du reste le président de l'Avédou Mazet, le président de l'Avédou Mazet, depuis 2017, sur la conférence sociale sur l'artel. On n'a pas respecté ça. On n'a pas revu les textes. On n'a pas essayé de faire des réformes profondes pour qu'on n'entende même plus les retraités et crier si fort leur malaise et leurs conditions. Alors, voilà. Donc, moi, enfin, ce que je voudrais dire de ce chapitre en résumé, c'est que les responsables, les autorités qui gèrent l'Ivresse doivent accepter de se mettre autour d'une table avec la fêtière de toutes les organisations de personnages, à savoir le Conseil national des unis du Sénégal, où tous les responsables de ces associations émiétées sont dedans pour qu'on puisse réellement parler de ces questions. Depuis 2009, il y a eu un projet de réforme des textes. Et quand le président en a parlé en 2017, personne n'a travaillé sur ça, ni le FNR, ni l'Ivresse, hélas. D'accord. En début de décembre de ce mois-ci, le président avait annoncé une hausse de 10% des pensions de retraite. Vous pensez qu'ils sont dans les procédures ? Est-ce que ce sera faisable ? Mais bien sûr, parce que l'Ivresse est liquide, l'Ivresse peut le faire. Et vous avez remarqué que le président l'a dit quatre fois. Quatre fois et demi. Et ce sera avant la fin de cette année. Et ce sera bientôt la fin de l'année. Oui, pratiquement, ce n'est pas possible, parce que le salaire, avec la pension, qui devrait toucher, c'est la problématique des retraités. Or, le président avait bien dit, essayez de voir la possibilité de le faire, mais cette possibilité de le faire, ça peut aller jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine. Tout le contraire, si c'est un acquis, déjà, il faut dire que ces 10% vont venir rejoindre, les quatre fois 10% pour l'épreuve. Pour l'Ivresse, je dis bien, et même, il y avait la moitié encore qui a été servie pour régler le problème des pensions les plus faibles. Et puis, relevé au moins les pensions les plus faibles, à hauteur du SMIC, encore que là, ils se sont arrêtés à 35 000 francs, alors que le SMIC a dépassé les 50 000 francs. Vous voyez, il y a des systèmes de calcul et de procédures et d'armes, je dirais, qui ne vont pas du côté, en faveur des pensionnés de l'Église. À quel niveau ? Parce que de la parole du président à la procédure. Donc, vous, monsieur Fay, depuis longtemps, vous êtes à la tête d'association, mais également aujourd'hui de conseil, vous êtes à peu près imprégné de ce qui se passe dans ce système. Alors, d'où est-ce que se trouve cette faille ? Vous savez, l'épreuve a son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, tant le responsable du conseil d'administration, à savoir le président, au lieu de parler au conseil, il est au lieu de recevoir le conseil, au lieu de mettre ensemble les gens, mais il est amené, et même peut-être mal conseillé par des gens, pour qu'ils reçoivent une association, deux associations, et ces deux têtes, trois tendus, qu'ils reçoivent et acquis. Malheureusement, dans notre pays, ça se passe comme ça. Ce ne sont pas tous ceux-là qui sont à côté de cette opération-là qui vont être, n'est-ce pas, servis pour la communauté. Moi, je ne suis pas là pour des intérêts personnels particuliers. Et ceux-là qui courent après des intérêts personnels et particuliers, je ne suis pas dedans et je n'ai pas cette responsabilité ni cette mission. C'est là que je suis dans mon bureau et j'entends des associations, des responsables se donner des coups de tête. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour des personnes âgées, ça ne reflète même pas l'image de la personne âgée. Certains revendiquent leur droit, ce qu'ils estiment, d'autres disent, vous ne le direz pas ici, nous, nous sommes là pour défendre les intérêts de Lucas. C'est des injures à travers les réseaux. Je lis tout ça et tout le monde le voit. Alors, je pense qu'il est temps de redresser cette barre. Nous ne sommes pas là pour nous opposer à qui que ce soit, ni aux responsables de l'épreuve et à sa tête, notre fils, qui est là, et qui doit savoir. Et d'autres syndicalistes qui nous connaissent très bien savent que nous sommes là pour le bien de tous. L'intérêt commun. L'intérêt commun, justement, et non pour les intérêts particuliers. D'accord. Si tu connais le président du conseil, c'est très bien qu'il ne s'adronnerait pas à ce genre d'activité. D'accord. Alors, aujourd'hui, M. Fay, quelle est la situation financière du Fonds national de retraite ? Voilà. Le Fonds national de retraite, parallèlement à l'UPRES, traverse une période un peu difficile. Le simple fait que le fonds ne marche pas comme marcherait, comme marche actuellement l'UPRES, et depuis longtemps. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Parce que les textes qui résistent le Fonds national de retraite sont les mêmes textes qui résistent les travailleurs qui sont en activité. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que le président parle de 10%, le Fonds national ne peut pas en bénéficier. Parce que si le Fonds national bénéficie de ces 10%-là, il pourra le faire également de la même manière pour les travailleurs de la même manière pour les travailleurs qui sont en activité. C'est pourquoi, d'ailleurs, en 2017, le président lui demandait à ce qu'on fasse une réforme profonde de ces textes-là. Mais qui doit faire ça ? N'est-ce pas que les ministères qui sont en charge de cette affaire-là, que ce soit le ministère du Travail, que ce soit le ministère de la fonction publique, rien. Rien. Aujourd'hui, on ne peut pas vous donner un texte pour vous dire, voilà les réformes. Et impliquant, incluant, nous autres associations, le temps que le Sénégal a ce privilège d'avoir une fêtière, qui est le répondant, qui est la seule attitrée à parler aux autorités. Mais il ne faut pas biaiser les rôles et les responsabilités de cette fêtière, justement. Alors, chacun veut montrer qu'il y a une association. Or, si on fait le décompte, mais les petites associations, ils m'étaient là, ça fait combien de pourcents ? Parmi les 30% des personnes âgées qui touchent leur pension, ça fait une partie infime, ces associations, les gens qui sont dans les associations et qui adhèrent. Voilà la question. Donc, si je comprends bien, c'est le manque de coordination des associations des personnes âgées qui se reflète aujourd'hui sur la gestion des pensions ? Pas forcément. Il y a une attitude de certaines associations de base qui devraient continuer à rester ensemble. Parce que tout ce qui se fait dans la discussion n'aura absolument pas de résultat tangible. Mais la responsabilité aussi des autorités qui tiennent les inscriptions est engagée. Quand le gouvernement donne des recommandations, on demande à ce qu'on, depuis 2017, qu'on change les textes et de l'épreuve et de l'FNR, mais quand même, les ministères en charge devraient s'organiser en conséquence et appeler les responsables attitulés des personnes âgées et des retraités pour mener cette action-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure que depuis 2009, nous, nous avons proposé des réformes des textes de l'UBER. Oui. On leur avait envoyé au niveau du Conseil d'administration. Mais les gens ferment les yeux sur cette question. Pourquoi ? Dans l'intérêt, ce n'est pas dans l'intérêt des retraités qui doivent siéger en bonne et due forme au Conseil d'administration. Ils se disent oui, c'est le tripartisme. Mais le tripartisme est une notion qu'on peut importer. On peut mettre le cadre du parti sous. Les quatre parties doivent être là et les retraités et les syndicats et les chefs d'entreprise plus l'État. Alors aujourd'hui, votre lecture, votre lecture personnelle, comment justement vous percevez le fait que les directives du chef de l'État ne sont pas prises en compte. C'est ça le mal de l'administration, de notre administration. Ça, il faut le retenir. Nous, c'est dans nos missions de participer à l'élaboration, à l'évaluation et au suivi des politiques publiques. Et chaque fois qu'on a quelque chose qui ne marche pas, mais on le signale, on doit le signaler, on le signale au président. On écrit pour dire attention et il n'y a aucune raison pour que le président lui-même, qui est le chef de l'État, qui nomme ses ministres, qui le donne des autres et qui ne reste ouvert. Mais ça pose un gros problème de société et d'administration. Ça pose un problème. Voilà. Et les gens, quand ils le parlent, ils vont dire oui, celui-là, il est contre. Quand tu dis la vérité dans ce pays, on te range du côté de ceux qui sont contre ou pas. Mais nous, on ne peut pas être contre un pouvoir qui arrive ici à mettre ensemble les organisations de personnes âgées. Et ça, le président de la République actuelle, Max Hissard, s'il arrive à fédérer toutes les organisations, il a fait une part par rapport aux autres présidents quand même qui ont fait quelque chose pour les personnes âgées. Il faut que cette dynamique-là soit encadrée et suivie, respectée par tous les ministères. Les ministères-là, chacun prend son calepin sous l'aisselle et va avec ça et ne change même pas à ce que l'autre fait. Il devrait y avoir des couloirs étanches entre les ministères. Il y a des règlements institutionnels qu'il faut régler définitivement dans ce pays. En quelques minutes, sur ces personnes âgées qui n'ont pas de pension ou de retraite, comment ça se passe avec eux ? Ces personnes âgées qui ont travaillé pour la nation, les paysans et les pêcheuses, doivent au moins avoir quelque chose, au moins, c'est du social, c'est de l'équité. C'est le droit, justement. Et aujourd'hui, moi, je me bats et depuis 2009, avant même 2009, on s'est battu et apparemment, les pouvoirs de l'éducation sont d'accord, mais comment le réaliser ? Il y a des moyens de le réaliser. On peut trouver de l'argent et on peut trouver de l'éducation en annexant dans les mines, tout ce qu'il y a comme ressources minières et consorts et tout ce qu'il y a dans le pétrole. Un ou deux pour cent seulement, ça pourrait régler ces questions. En plus des appuis des uns et des autres pour que ces questions soient définitivement réglées. Voilà. M. Mambiram Fahy, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Vous qui m'avez invité à parler au nom de tous. D'accord. Voilà.